Nous allons étudier dans cette vidéo l'amélioration essentielle de l'audio sur première processée. Alors pour ce faire, on va déjà analyser ce rush. Alors comme vous pouvez voir, le son est très faible. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est relever les niveaux. Donc j'ai appuyé sur le raccourci G, ou alors vous faites clic droit, gain audio, pour afficher le gain. Et là, je vais le monter de 12 dB. Comme vous pouvez voir, les waveforms ont augmenté, ce qui va nous permettre d'avoir un son plus proche des 0 dB. Je peux encore le monter un petit peu. Alors comme vous pouvez voir dans cette séquence, comme vous pouvez entendre, il y a un énorme bruit de frigo. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a un son qui n'est pas très clean, donc pas très propre. On va essayer de travailler le son sur Adobe Premiere Pro en temps réel, pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Pour ouvrir le menu des améliorations essentielles de l'audio sur Premiere Pro CC 2019, vous allez tout simplement cliquer dans l'espace de travail audio. Soit vous faites fenêtre espace de travail audio. Vous l'avez également ici dans les raccourcis. Après avoir cliqué sur cette nouvelle espace de travail, vous allez vous retrouver avec un nouveau menu ici à droite. Alors comment ça marche ? Je vais tout simplement venir cliquer sur un audio. Et là, vous avez plusieurs possibilités. On va surtout étudier l'onglet Dialogue, qui nous permet d'améliorer considérablement la qualité du son. Donc dans un premier temps, quand j'ai cliqué sur Dialogue, il y a tous ces paramètres qui s'ouvrent. Alors ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup, mais je vais vraiment vous montrer les principaux à utiliser. Ne vous en faites pas, si vous n'utilisez pas tout, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de supprimer ce bruit de fond qu'on entend en arrière-plan. Donc on va venir ici dans Réparer, tout simplement pour réparer l'audio. Et on va venir cliquer sur Réduction du bruit. Je suis très désolée de vous être doucement. Comme vous pouvez le voir, avant, c'était beaucoup plus présent. Vous voyez la différence, il y a une énorme différence avec et sans la réduction de bruit. Donc on va le laisser et on va essayer de l'ajuster. Alors pour travailler sur le son, je vous recommande de faire un point IN et un point OUT. Donc à la fin de votre rush. Ce qui va vous permettre de travailler le son en appuyant ici sur la boucle, sans avoir à revenir cliquer sur ESPASS à chaque fois. Alors une fois que j'ai effectué mes réglages sur la réduction du bruit, on va récupérer un peu plus de présence dans la voix grâce à la dynamique. Vous voyez, c'est nettement mieux. Alors sans, je vous montre comment c'était avant. Voilà, on a une plus grosse présence de la voix. Donc c'est nettement mieux, surtout qu'en fait, Réduction du bruit, ça va un peu étouffer la voix ou la rendre un peu robotique. Ça, ça vous permet de récupérer une voix beaucoup plus claire. On va venir ensuite appliquer un égaliseur qui va nous permettre de réchauffer la voix. Oups, c'est ma faute. Mais pour le régler, nous allons aller dans les paramètres d'option d'effet. Une fois que vous avez appliqué ces trois premiers effets, vous allez revenir à l'ancien espace de travail. Vous avez également la possibilité de rajouter de la réverbe, mais pour l'exemple ici, on n'a pas besoin de toucher la réverbération. Il y en a déjà suffisamment. Donc je repasse sur mon espace de travail habituel. Et à partir de là, comme vous pouvez voir, dans l'option d'effet, si je clique sur le fichier audio, il y a plusieurs effets qui sont rajoutés. On va venir maintenant étudier en détail l'égaliseur graphique et je vais vous montrer comment vraiment retravailler la voix. Pour commencer, vous allez cliquer ici dans Modifier. Sur ce nouveau panneau, vous pouvez voir différentes fréquences. Donc ça va des basses fréquences aux hautes fréquences. C'est tout simplement ce que vous entendez dans des audios. Il y a des basses fréquences et des hautes fréquences, sachant que la voix se situe généralement entre 1 et 4K. Vous voyez, donc la voix ici, vous allez pouvoir la récupérer ici. Alors dans un premier temps, je vais écouter ce que ça donne sur la voix du personnage masculin. Et je vais venir baisser tout simplement. Je vais vous montrer en temps réel. Je vais baisser les deux extrémités, donc les hautes fréquences et les basses fréquences. Et on va voir la différence. Voilà, une fois que vous avez baissé ces fréquences-là, vous allez venir essayer de localiser la voix. Donc je vous ai dit entre 1 et 4K. Afin ensuite de pouvoir la régler plus facilement par rapport au reste du son. Voilà, vous voyez, ici on entend le plus de ce au niveau du son. C'est là que je vais venir régler mon audio. Et je vais tout simplement baisser ce son-là pour avoir un son beaucoup plus clair. En ce qui concerne les fréquences, ici, les 5 premières, ce que je fais généralement, c'est que je fais une espèce de pyramide. Si vous voulez un moyen mnémotechnique de faire vos réglages. Voilà, vous allez venir en fait faire vos réglages à l'oreille pour avoir vraiment le son le plus clair. Donc comme je vous ai dit, vous repérez la voix ici. Quand ça fait trop d'aiguë, vous baissez tout simplement ici au niveau des 4K. Moi, c'est ce que j'ai localisé. Et après, vous allez venir régler vraiment minutieusement jusqu'à avoir la voix la plus parfaite possible. Voilà, une fois que vous avez terminé votre réglage et que vous êtes satisfait, vous fermez le panneau. Et là, vous réécoutez l'ensemble. Vous voyez, le son est nettement mieux qu'au départ. Je vous fais réécouter l'enregistrement d'avant sans les effets. Vous voyez, les deux sons n'ont strictement rien à voir. C'est pourquoi je vous ai montré vraiment les outils essentiels de retouche du son. Alors, un petit dernier que je vous recommande. Si vous voulez être sûr de ne pas saturer au niveau des dB, c'est-à-dire de ne pas atteindre le rouge ici. Vous pouvez ajouter dans les effets le limiteur. Donc, l'imitateur fixe. Vous avez tout simplement à le glisser dans la fenêtre d'option d'effet ou directement sur votre fichier audio. Et vous le calibrez sur moins 0,1 dB. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser le niveau de dB autorisé. C'est terminé pour cette leçon concernant l'outil amélioration essentielle de l'audio sur Première Pro CC 2019. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où je vais vous proposer un exercice pour tester vos connaissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !